bonjour à tous donc dans cette nouvelle vidéo on fait un petit peu le point notamment sur la dernière où on a mis en vente différentes choses notre bateau le camping car et puis une moto donc ben sachez que les trois sont vendus donc ça a été très vite et du coup ça nous a pris un petit peu de temps dans la semaine donc on n'a pas pu énormément avancer au niveau des travaux voilà le temps de nettoyer un petit peu tout ça de faire les visites et puis d'organiser la vente voilà ça nous a pris un petit peu de temps donc bien évidemment il ya la suite des travaux dans cette dans cette vidéo mais ça a été quand même relativement court cette semaine on n'a pas pu faire énormément de choses pour deux raisons le temps d'un côté mais aussi l'argent comme je voulais expliquer de l'autre côté donc on avait besoin de de vendre ces éléments là pour pouvoir continuer les travaux donc ces chaussettes les travaux vont pouvoir avancer beaucoup plus vite maintenant allez on est reparti dans les travaux donc on a été chercher un tout petit peu de matériaux donc là ce plan de travail là je suis en train de le couper c'est ce qui va devenir le bureau des enfants donc un grand bureau de presque 1m 80 donc ça va être chouette pour eux donc ben voilà je finis la découpe on le met en place et puis on vous montre ça on est en train de fabriquer un canapé avec un ancien lit des enfants donc il faut que je raccourcis en taille donc c'est ce que je suis en train de préparer et puis bah comme pour le bureau on vous montre ça juste après une fois mis en place bon ben on est dimanche matin on continue les travaux donc là ce matin on a posé cette boule voilà j'ai mis la prise pour le frigo également donc on va le mettre en place juste après alors moi je suis en train de travailler dans le sas d'entrée donc avec le nouveau tableau de disjoncteur voilà que je suis en train d'installer quelques interrupteurs double interrupteur prise ou double prise à installer ce que j'ai prévu en quantité pour ne pas être embêté et là bas donc valérie est en train de continuer les chambres des enfants donc hier et on a fait ce bureau voilà nos enfants je rappelle font l'instruction en famille on a fait également un peu les étagères je sais pas si vous verrez bien voilà pour leur fringue les deux du bas pour alizé les deux du haut pour soin voilà là je refilmerai tout à l'heure que ça sera rangé complètement donc avec un ancien lid alizé ben je l'ai coupé et je vais les transformer en canapé bon je sais pas si ça sera provisoire si ça va rester on verra bien en tout cas c'est il est en pain donc ça a sorti à tout le reste l'achat alizé mais on lui a remis une nouvelle tablette en hauteur voilà on est en train de finir tout ça coucou bon ben voilà j'ai fait une petite erreur donc enfin une petite erreur on essaye de faire toujours de façon à gagner le plus de place possible mais là si c'est alizé film j'ai dû redécouper une partie de la tablette du caisson donc renlevé ce que j'avais fait ici pour faire passer le frigo en fait on n'avait pas assez largeur donc j'avais vraiment vraiment prévu trop juste donc j'ai recoupé encore un bon bout histoire que maintenant il ya de la place et donc voilà ça va pouvoir entrer mais bon ben c'était à refaire voilà donc on avait tout fermé remis à moquette etc bon c'est pas très grave on continue alors c'est notre premier repas dans le quart on fait des faits des essais c'est en mode camping pour l'instant mais bon c'est pour voir la place etc et puis ici si c'est cool comme ça enfin bon allez on leur dit à plus tard et bonjour ce matin on continue encore l'électricité donc tiens soin de besto un peu je suis en train de mettre une boîte de dérivation dans la soupe donc avec les câbles du futur chauffe-eau du frigo de la salle d'eau quelques prises dans la partie séjour et puis dans la chambre et de l'éclairage également qui arrive par là donc voilà je finis de raccorder tout ça parce que là on a mis en place hier mais je vous montrerai après le frigo et donc il faut vite que je le raccorde parce que pour l'instant il n'est pas raccorder voilà bon on va aller à plus tard ciao les câbles maintenant sont tirés jusqu'aux tableaux de fusibles je vous montrerai ça après et là je viens de finir de de brancher la dernière boîte de dérivation j'ai installé un petit tableau avec des disjoncteurs voilà donc juste un disjoncteur de 10 ampères pour l'éclairage donc de la soupe et un disjoncteur donc de 16 ampères pour tout ce qui est prise donc pour l'instant j'ai mis un bloc simplement de trois prises sur le sur le côté voilà donc pour alimenter différentes choses dans la soupe comme le compresseur comme le surpresseur quand je sais pas s'il sera là ou pas enfin voilà différentes choses dont je pourrais avoir besoin des outils et c'est dans le sens d'entrée donc on a continué aussi donc tout ce qui est interrupteur prise donc sont quasiment imposé partout le nouveau tableau de disjoncteur donc qui est ici dont j'ai pas fini pour l'instant l'ensemble du raccordement donc ça reste à faire voyez qu'en dessous j'ai commencé à préparer donc les étagères pour les chaussures donc il ya trois étagères donc pour les chaussures il me reste à faire ce qui est ce qui est devant là en fait un petit une petite planche donc de façon à ce que les choses ne puissent pas tomber voilà donc je vais faire sur les trois et en haut donc j'ai fait ce coffre avec la tringle à rideaux donc là où on va suspendre l'ensemble de nos vestes et ici donc ce petit coffre dans lequel donc on va pouvoir mettre tout ce qui est gants écharpe bonnet casquette etc en fait tous les toutes les petites choses voilà donc voilà pour le sens d'entrée frigo donc est en place donc comme je l'ai expliqué on a dû en fait agrandir un petit peu cet espace là notamment à cause de la sonde de température du vévastu qui est un petit peu large de la prise qui est derrière donc c'est vrai que quand j'avais fait au départ la découpe je les fais de façon à gagner le plus de place possible mais il a fallu agrandir à peu près de trois quatre centimètres pour que le frigo puisse rentrer correctement alors l'autre chose qui est importante pour moi et qui est super sympa c'est que on va intégrer les meubles qui appartenaient donc à ma maman dans la cuisine donc ce qu'on va faire pour qu'ils puissent s'adapter donc celui ci est tel qu'il était celui ci bah il manque puisque c'est un living donc il manque la partie supérieure mais bien évidemment qu'il ne pourra pas être mis à utiliser et donc pour pouvoir gagner cet espace donc qui est entre la cloison et le meuble puisque là ils sont légèrement avancés à cause des radiateurs et bien on va mettre je vais supprimer le les plateaux du haut et on va mettre dessus donc un plan de travail le même qu'on a utilisé pour le bureau des enfants donc ça va arriver bien pile à ce niveau là donc le plateau fait 62 de large et donc on va venir le poser dessus dans celui ci donc là où est posé les biais et bien on va intégrer également les biais donc il sera pas intégré sur cette tablette mais sur le futur plan de travail voilà donc en mettant ces meubles là et bien ça nous a obligé à faire différentes modifications voyez qu'il ya une petite gazinière celle ci est provisoire elle ne fait que 50 alors que la définitive va faire 60 donc ça nous oblige à légèrement décaler les choses et surtout à réduire la taille des banquettes donc les banquettes qui étaient prévues pour trois de chaque côté maintenant ne feront que deux places ou trois si vraiment on se sert mais vraiment deux places confortables et dans lesquels on aura plus 300 litres à chaque fois de réserve d'eau mais deux fois donc 210 litres voilà mais ça m'a permis en tout cas d'intégrer ces meubles là parce que ça me tenait à coeur de pouvoir les avoir dans le quart avec nous donc les meubles de ma maman voilà voilà dans les petites choses qui ont été fait également cette semaine donc je suis venu mettre cette grande charnière piano là sur le côté j'ai fait cette ouverture ici et donc maintenant on a accès aux différents petits coffres sous le couloir donc on a qu'on avait réalisé donc ils vont nous permettre de stocker des choses pour la cuisine donc boîte de conserve pâte et une petite réserve également de vin parce que c'est important d'avoir du bon vin également donc voilà on va aller les calais là dedans et donc ça nous fait un rangement supplémentaire voilà voilà pour cette partie là ensuite dans les petites choses qui ont avancé donc c'est ce que je disais quelques interrupteurs qui ont été posés quelques lampes provisoires pour l'instant quasi l'ensemble des prises voilà donc une bonne partie en tout cas de l'électricité à avancer et puis si on va dans la partie arrière le plan de travail qu'on va mettre également donc sur les meubles de la cuisine donc ça sera le même que celui ci donc là qui a été posé pour le bureau des enfants est juste derrière donc avec un ancien lit c'était celui d'alizé ont que j'ai coupé en longueur et en largeur et bien on est venu fabriquer un canapé donc c'est quelque chose qui soit est provisoire soit qui va qui va pouvoir rester parce que malgré tout ça fait un petit peu plus de mètres de longueur sur 80 cm de largeur donc c'est plutôt confortable donc là on a mis un ancien matelas dessus mais bien évidemment on va refaire donc l'ensemble des des assises et du dossier est juste en dessous puisqu'on a cet espace là et bien on avait le même lire puisque c'était deux lits superposés que j'avais coupé et bien je vais essayer de fabriquer un deuxième lit tiroir qui va pouvoir donc se glisser en dessous et donc ça va nous permettre d'accueillir un petit peu plus de monde donc deux couchages individuels donc ici donc dans le lit tiroir et puis sur le canapé donc ça peut être pour les petits enfants et si on a nos enfants qui viennent nous rejoindre et bien dans les banquettes qui feront un petit peu plus d'un mètre 20 de large donc tourner dans le sens de la largeur du car ça fera un couchage supplémentaire donc pour deux adultes ou deux enfants également voilà voilà donc ce qui a été fait donc peu de choses comme je l'ai dit cette semaine mais on a avancé sur d'autres choses et la vente de ces différents éléments et qui nous permettent aujourd'hui bien de pouvoir repasser les commandes qui sont nécessaires pour pouvoir continuer voilà bon ben je vous dis à très très bientôt et puis ben plus tard dans le quart j'envoie et